Pour vous débarrasser de souris ou de rats, la première étape consiste à établir à quels rongeurs vous avez affaire et leur nombre. À l'aide d'une lampe de poche, examinez les endroits sombres où les rongeurs aiment se cacher et scrutez absolument les moindres recoins en quête de signes de leur présence. Une bonne inspection vous permettra de déterminer le type de rongeurs, souris domestiques, rats bruns ou rats noirs, le degré d'infestation, les endroits où les rongeurs mangent, se déplacent et nichent, la cause du problème, conditions d'hygiène déficientes, nourriture et eau accessible. Le meilleur type de produit antirongeur à utiliser et où le placer pour résoudre le problème. Signe révélateur de la présence de rats et de souris, excréments, odeurs d'urine, trous rongés, marques de frottements et de morsures, pistes de rongeurs, nids de rongeurs, bruits de trottinement, comportements inhabituels des animaux de compagnie. Les excréments de rongeurs sont un signe évident de la présence de rats ou de souris et indiqueront le type de rongeurs, le degré d'infestation et les endroits où ils sont le plus actifs. Les excréments de souris sont petits, moins de 6 mm et pointus aux extrémités. Les excréments de rats mesurent au moins 125 mm. Les excréments de rats bruns sont émoussés aux extrémités, tandis que ceux du rat noir sont pointus. Les excréments frais sont lustrés et ont la consistance du mastic, tandis que les vieux excréments sont durs et sémiettes. Les grosseurs variées d'excréments indiquent la présence de juvéniles et d'adultes et un grand nombre d'excréments peut signifier une infestation de grande amplitude. L'endroit des excréments est synonyme de zone d'activité où devrait être placé de lapas ou des pièges. L'urine de rongeurs a une forte odeur musquée et est facile à déceler dans les cas de grandes infestations. Les trous rongés par les souris sont petits, bien découpés et ont le diamètre d'une pièce de 10 sous. Les trous rongés par les rats sont grands, environ le diamètre d'une pièce de 25 sous et les bordures sont irrégulières. Les rongeurs qui se déplacent le long des murs y laissent des marques huileuses. Si une marque que vous frottez laisse des traces, c'est qu'elle est fraîche. Les morsures sur les surfaces de bois autour de la maison sont un autre signe de la présence de rongeurs. Les marques de dents mesurant environ 3 mm de longueur sont typiquement celles d'un rat, tandis que les petites iraflures signalent la présence de souris. Les sentiers des rongeurs longent généralement les murs intérieurs, les fondations des immeubles, les corniches, les tuyaux, les fils électriques, les conduites, les branches d'arbres et les traverses de clôture. Les rats bruns nichent dans des terriers à l'extérieur, profondément enfouis dans le sol. Les rats noirs nichent typiquement au dessus du sol, dont les greniers, les arbres ou la végétation dense. Les souris déchiquettent le papier, la ficelle et autres matériaux souples pour bâtir leur nid à l'intérieur. Les rongeurs sont des animaux nocturnes. La nuit, on perçoit souvent des grattements lorsqu'ils se déplacent à l'intérieur des murs et le long des planchers. Les animaux de compagnie agissent de manière inhabituelle lorsqu'ils entendent ou sentent des rongeurs dans la maison. Ils peuvent sembler extrêmement alertes à bois ou glisse une patte sous les réfrigérateurs, les cuisinières ou les meubles à faible dégagement. En déterminant quel rongeur est présent et en comprenant leur comportement, vous serez à même de choisir le bon produit antirongeur et ainsi prévenir d'autres infestations. Pour plus de renseignements sur le choix de produits antirongeurs appropriés, visitez notre section Rodeur Tomcat. Présenté par la famille de produits Tomcat. Rodeur Tomcat. Présenté par la famille de produits Tomcat. Présenté par la μας présenter des rSteveet à la Company. L'oppinga, en couvert l'entrepreneur sy brûleront Madame la Chois Grant,